Le mariage est une reconstitution du modèle de départ Souvenez-vous que Dieu a d'abord créé un homme qu'on appelle Adam Genèse chapitre 1, au verset 25 la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme Dieu créa l'homme à son image Le premier mot homme parle de l'espèce humaine Dieu a créé l'espèce humaine Il a créé donc l'espèce humaine à son image Il va donc créer l'espèce humaine Mais il va créer deux modèles Le modèle mâle et le modèle femelle C'est le modèle mâle et femelle mis ensemble là On parle de mariage, ils redeviennent un Ça c'est ce que dit le chapitre 1 de Genèse Quand vous arrivez au chapitre 2, suivez-moi bien Mais au chapitre 2, on va nous donner des détails On nous dit maintenant en fait, Dieu d'abord va créer Adam, le mâle Et ce mâle là va exister, il va commencer à travailler, cultiver Le jardin A un moment donné au chapitre 18, Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et en ce moment là, il va endormir Adam Et il va sortir d'Adam une partie de lui Donc il prend la côte, il sort Adam Et maintenant il va façonner une femme, Ève Quand il finit de créer Ève, il prend la main de Ève Et puis il vient présenter à Adam Et Dieu célèbre là le premier mariage Amen Après Dieu dit Ainsi par le mariage, ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule chair Donc initialement Adam était unique A un moment donné, on sort quelqu'un d'Adam Et par le mariage, on les remet à nouveau ensemble Le mariage permet de retrouver l'homme du commencement Et l'homme du commencement était quelqu'un d'extraordinaire Frère écoutez-moi bien Adam là, certains théologiens pensent que C'est lui en donnant des noms aux animaux Il a défini leurs caractéristiques C'est-à-dire quand il voit qu'il dit Toi tu es fourmi Toi on t'appelle lion Il a donné un nom à tous les animaux Il était dans une dimension de puissance créateur même Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant c'est ce Adam là Qu'on va scinder en deux Parce qu'il avait besoin de combler la solitude Mais Dieu par le mariage Décide de les remettre ensemble Quand Jésus enseigne sur le mariage Il dit ainsi Ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule chair Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Lorsque Dieu fait deux personnes maintenant Par le mariage Ils deviennent une seule chair La seule différence Ils sont une seule personne Mais la seule différence C'est que maintenant C'est une seule personne qui a quatre bras Deux nez Deux bouches Quatre pieds Matthieu chapitre 19 verset 6 Ainsi ils ne sont plus deux En les scindant Ils sont deux Mais quand on les remet ensemble Par le mariage Ils redeviennent une seule chair Et puis il dit que l'homme Donc ne sait pas pas Ce que Dieu a joint Alors j'aime ce texte de Matthieu chapitre 18 verset 18 dit Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans les cieux Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans les cieux Verset 19 Je vous dis encore que Si deux d'entre vous s'accordent Sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle le sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Frère ce texte nous parle d'une dimension Où dès l'instant deux personnes Trouvent ce qu'on appelle l'accord La Bible même ne parle même plus de la foi ici Mais on dit simplement L'accord de deux personnes Est capable de vous donner Tout ce que vous demandez au Père Par le mariage Dieu reconstitue un homme et une femme Pour qu'ils deviennent une seule chair Les deux là S'ils atteignent la dimension de l'unité Qu'ils sont un La Bible dit Tout ce qu'ils vont demander au ciel Ce sera accompli Écoute moi Ton foyer est combattu La chose que certains attaquent Et que certains veulent détruire dans ton foyer C'est justement l'unité Arrête d'être dans la confusion avec ton conjoint Comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas Et que c'est une attaque directe du royaume d'Éternel L'homme et la femme qui se remettent ensemble Par un mariage Ils vont être puissants Ils vont être forts S'ils fonctionnent dans l'accord L'homme du commencement ne peut être reconstitué Que si et seulement si Les deux sont unis Il dit Quel que soit ce que tu vas demander au ciel Tu vas obtenir cette chose Est-ce que quelqu'un me suit ? Par le mariage Vous pouvez devenir un couple puissant Il dit Ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans les cieux Ça veut dire qu'il y a une dimension d'unité Où vous êtes capable de dire Bon Cette chose là ne va pas fonctionner Tant qu'on ne m'a pas appris Le business là Ne va pas marcher Et puis parce que vous êtes en union sur la terre La Bible dit Le ciel va exécuter ce que tu dis C'est pourquoi je dis à quelqu'un Mais le mariage là Ce n'est pas une affaire de s'amuser Le mariage Est un don Est une grâce Que Dieu donne à l'humanité Mais c'est aussi la présence permanente de Dieu Avec deux personnes Qui sont capables de changer les choses Amen Et moi je dis pas Mon père Oui je n'en fais pas Et moi je dis pas